Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Et oui, je l'avais prévu, je voulais vous montrer ce petit IMAX, lequel est-ce ? Tout simplement le tout nouveau Timmy Hawk S. Moi je ne vous avais pas parlé du Timmy Hawk normal, alors pour l'occasion j'ai ressorti mon FX-T Viper, on est de retour au petit parc, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu au petit parc, je crois que la dernière c'était pour le petit avion, le mini avion. Donc j'ai ressorti le FX-T Viper et la T8 SG, en attendant la nouvelle que je vais tester bientôt, le carbone, je crois qu'elle n'est pas très très loin. Donc aujourd'hui on va voir ensemble le Timmy Hawk S. Donc oui, on n'avait pas vu ensemble le premier Timmy Hawk, je ne l'avais pas fait parce que j'étais un peu à l'amour et que beaucoup de monde l'avait déjà fait. On sait de ce petit Timmy Hawk que c'est le petit appareil parfait pour débuter, surtout qu'il est vendu en pack. Tout ce dont je vais vous parler, je vous mets les liens dans la description bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent voir les tarifs, le Timmy Hawk premier du nom était vendu en pack RTF, on pouvait l'avoir en BNF mais il était également en pack RTF avec la radiocommande ainsi que le petit masque de chez IMAX. Donc ça permettait d'avoir un kit tout prêt pour débuter et Dieu sait que je l'ai conseillé moi pour les débutants qui voulaient s'initier au vol, que ce soit au vol à vue que justement débuter en FPV. Donc aujourd'hui, le Timmy Hawk S. Qu'est-ce qu'on a de fourni avec ce petit Timmy Hawk ? On a tout qui tient dans cette petite mallette. Vous n'aurez pas bien sûr plusieurs batteries comme moi j'ai emmené là, ça vous les connaissez, les Gaoneng 450mAh, mais elles vont dessus parfaitement puisque c'est celle-ci qui vous sera fournie avec une LIHV 4,35V en 450mAh, une 1S de chez IMAX et vous aurez également une 2S qui fait 300mAh. Donc là, ce n'est pas une LIHV, c'est une LiPo, cette Volt 4 de base, mais ce petit Timmy Hawk S, justement, la particularité, c'est qu'il accepte le 2S. Donc on va pouvoir avoir un peu plus de pêche pour ceux qui ont déjà commencé sur le 1. Et bien là, on a une évolution de l'appareil qui permet de voler plus facilement en extérieur que le 1er, même si avec le 1er, on y arrivait quand il n'y avait pas un vent trop 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 fort, bien sûr. Vous aurez avec, bien sûr, la petite notice, je ne vous le sors pas, vous avez toutes les petites explications pour le bind, etc. Je vais vous montrer. Vous avez ce petit chose super important, jaune et noir, c'est que c'est super important. Vous avez deux profils, deux programmés dans Betaflight, auxquels vous pouvez avoir accès par l'OSD, bien sûr, avec la radiocommande. Je vais vous montrer ça tout de suite dans un DVR, enfin, tout de suite, un peu plus tard, mais tout de suite quand même. Vous avez un profil 1 qui vous servira à voler en 1S, en indoor, par exemple, avec une rate, donc les vitesses 1. Et vous avez un profil 2S, donc pour voler en 2S. Et vous avez également accès aux rates 1 ou 2, que moi, j'ai modifié un petit peu pour avoir un peu plus de répondants. Voilà, parce que là, avec mes rates, on va même avoir pas mal de répondants, même en 1S, donc plutôt sympa pour pouvoir faire des petites figures ultra rapides. Vous aurez également la petite plaquette de stickers, ainsi que 4 petites hélices comme ça, des IMAX Havan 4 pales fournies en supplément, puisque vous en avez déjà 4 de montée sur l'engin, bien sûr. Une petite pochette avec une prise de rechange, si vous avez besoin, ainsi qu'un mini tournevis et des rubber, des petits élastiques avec des petites vis pour les fixations de moteur, si vous avez besoin. Et les petits élastiques, là, c'est pour la fixation de batterie. Vous allez voir ça. Et vous aurez également, bien sûr, le petit chargeur USB qui permet de recharger des lipo ou des LIHV en 1S ou la petite batterie en 2S. Ici, vous pouvez recharger des batteries 2S sans aucun souci. Tout ça en USB. Donc, vous pouvez emmener une powerbank sans problème pour recharger sur le tas. Mais je vous mettrai des petits liens pour ces batteries-là que je trouve géniales, les petites Gaoneng 450 mAh. Le mieux, c'est d'avoir un petit stock. J'ai vu qu'il y avait aussi tous les accessoires, que ce soit les moteurs, la caméra, les batteries 2S. Donc, tout ça dans la description. Je vous mettrai ça en accessoire Tiny Hawk et vous pouvez trouver votre bonheur. Donc, c'est parti. Le voici, le petit engin. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au premier du nom ? La première chose, ça va être la fixation de batterie ici. Donc, on a les élastiques, comme je vous parlais tout à l'heure. Sinon, le châssis en lui-même ne change pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il est costaud. Il est en polypropylène. Il est léger et résistant tout en étant un petit peu élastique. Un châssis pratiquement incassable. Pratiquement, je dis bien. Avec l'usure, vous pouvez finir par attaquer un petit peu ces petits bras-là. Mais avant de tout casser, vous avez du chemin quand même. Et le châssis est complètement remplaçable. Bien sûr, il est dispo. Il vaut 8 euros, je crois. Entre parenthèses, merci à TomTop de m'avoir envoyé ce petit engin. Donc, le lien pour le drone sera le lien TomTop. Donc, sinon, je vous disais, qu'est-ce qui change ? Pas grand-chose, mis à part l'ESC, qui sur le 1 était en 3 ampères. Et sur celui-ci, c'est un ESC 4 en 1, 5 ampères. Donc, un peu plus de puissance pour accepter la 2S. Et les moteurs, qui sont cette fois-ci en 15500 kV. Voilà, la référence change un petit peu. Mais sinon, c'est le même type de moteur qui, bien sûr, accepte la 2S, forcément. Sinon, pas grand-chose qui change. On a toujours notre USB, ici, facilement accessible. Le petit bouton, ici, qui va servir à changer les fréquences du VTX, etc. Mais on a accès par l'OSD, par le Smart Audio. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai ressorti la petite antenne, ici, normalement, elle est dans le châssis. J'ai ressorti également l'antenne VTX pour, pourquoi pas, avoir un peu plus de portée, parce que sinon, elle est à l'intérieur. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous dévissez les 4 vis. Je vous mettrai des petites photos en incruste. Vous dévissez les 4 vis qui sont là. Le dessous se soulève. Et vous allez voir, la carte est simplement rentrée en force dans des petits clips. Donc, vous la sortez légèrement, sans tirer trop fort, parce que vous avez les moteurs d'accroché, même si ce sont des prises, un moteur, pas de soudure. Si vous avez un moteur à changer, juste des prises à clipser. Et donc, vous tirez sur la petite carte de vol et vous avez accès aux antennes qui sont à l'intérieur. Hop, moi, je l'ai simplement passé par le petit trou de la caméra. Caméra, toujours 600 TVL, en CMOS. Ça fonctionne. Pourquoi changer ? Ça augmenterait le prix. Et ce qu'on veut de la part d'IMAX, je pense, c'est avoir un appareil facilement accessible et surtout vraiment fait pour l'initiation. C'est parti. On va voir comment ils volent déjà. On va se faire un petit vol à vue en 1S. Let's go. Alors, mise en route de la radiocommande. L'antenne de travers, vous le savez, elle est grosse, mes antennes. Je vous en avais déjà parlé. On va se mettre une petite batterie 450 mAh. Hop. On glisse ça sous les petits élastiques. Tout simplement. Voilà. Connexion. Dilidit. Ça buzz. Oula. Il y avait le buzzer de mis en route. Allez, je recommence parce que là, on n'a pas eu le son comme il faut. Voilà. Il y avait le buzzer sur les ESC. C'est pour ça. Donc, vitesse à fond normale. Hop. C'est parti. Let's go. Bon vol, les amis. Allez, on va démarrer d'ici. On va voir ce que ça donne en vol à vue. Alors là, je précise que je suis en profil 1. Allez, armement. Tech. Décollage. Donc, le voilà en 1S, en profil 1. Donc, je pousse à fond à droite, à fond à gauche. Et vous voyez, il est vraiment tout doux. Donc, ça, c'est vraiment la configuration pour voler en indoor. Je vous mettrai des petites images en incruste pour le vol en indoor. Vous allez voir. J'ai volé tout doux. On peut vraiment y aller tranquillement avec celui-ci. En PID 1, en profil 1, pardon, et en RAID 1. Il est vraiment hyper doux. Donc, si en plus, comme moi, vous avez une radio avec les trois vitesses, je peux mettre en vitesse 1. Et alors là, c'est encore plus mou. J'ai même presque du mal à le piloter. Hop. Donc, vitesse 3. Donc, voilà. Le profil 1, pardon, est vraiment fait pour le vol en indoor. tout doux. Voyez, je suis à fond sur le pitch. Super stable. Comme un IMAX Tinihawk. Pareil. Très, très stable. Mais très souple en même temps. On va regarder la pêche vite fait. en 1S. 3, 2, 1. Voilà. Donc, ça suffit pour l' indoor, largement. Hop. Et si je mets en horizon, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de faire une figure en PID et profil 1. vous voyez la longueur du mouvement. C'est très, très long. Mais on y arrive sans problème. J'ai un petit souffle qui me pousse à gauche. Oh, voilà. C'est assez difficile. Donc, voyez, le profil 1 est vraiment pas fait. Hop. Je remets en stable. Il est vraiment pas fait pour ça. Ah, je combats le vent. Allez, je coupe. Tac. Je vais tout de suite mettre en profil 2 pour que vous voyez la différence. Je relance la vidéo. Donc, profil. Hop. PID profil 1. Donc, ça, si on met sur le 2, c'est pour le 2S. Et je descends sur rate profil ici et je mets les rates 2 que j'ai modifiés un petit peu. Mais sinon, d'origine, vous aurez déjà, vous verrez, un peu plus. Hop. D'angle. Back. Je sauvegarde et je sors. je peux éteindre le masque et on va redémarrer. Cette fois-ci, nous sommes en rate 2 toujours dans le profil 1S. Moi, j'ai rien changé sur ma radio. Je vais tout de suite décoller en mode horizon. Hop. Let's go. On décolle. Et maintenant, regardez la différence de réactivité. Hop là. Voilà. Donc là, on peut vraiment s'amuser à faire des figures même en 1S. le tout, c'est d'avoir une bonne réactivité. C'est impressionnant. Vous avez vu ? Donc là, même dans le salon, hop, je vous mets une petite vidéo pareil pour vous montrer que j'ai tenté dans le salon. Alors faites-le en horizon pour ne pas prendre de risques si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Donc là, on a vraiment des rates beaucoup plus élevées et on peut évoluer comme ça en fonction de ce qu'on veut. Je remets en mode angle. Voilà. Donc en mode angle, on n'augmente pas forcément énormément. Quelle stabilité. Qu'est-ce qu'il est propre. Allez, on va aller se faire une petite balade. Je conserve la 2S pour aller faire du FPV. Je ne vais peut-être pas user la 2S en vol à vue. Beau petit joujou. Ça marche super bien. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'installe le FPV et on y va. Youpi ! Yep, c'est parti. Alors je suis en profil 1 et en rate 2. Je vais rester comme ça. Et on est parti en 1S. Let's go. Donc je suis en mode stabilisé, en mode angle de base. Il est hyper souple. Donc là, je suis à fond sur le pitch et le roll. Vous voyez, ça reste très très doux en mode stab. On a le même genre de réception qu'avec le Teeny Hawk 1. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais passer en mode horizon ou en mode accro direct. Allez, mode accro. C'est parti. Donc là, je suis en 1S. Donc tout de suite, j'ai beaucoup plus de répondants puisque je suis en rate 2. La preuve. Voilà. Donc vous voyez, même en 1S, bien sûr, il n'y a pas de souci. On a même suffisamment de pêche pour récupérer. Et là, on a un petit joujou qui fonctionne plutôt bien. J'ai un petit souffle de vent en face de moi. Donc pour l'initiation, franchement, c'est terrible. et on peut ralentir. On va passer en mode stable pour s'assurer. Voilà. On peut faire des petites tentatives. même pas peur. Je repasse en mode accro. C'est un super joujou. Franchement, voilà, vous le saviez pour le Teeny Hawk que c'était un superbe appareil pour l'initiation. Donc le Teeny Hawk S, franchement, c'est la même chose. Sauf qu'on peut y aller en 2S et qu'on peut en voyer plus violent. L'image est super propre. C'est un super appareil de proximité. Allez, je ne vais pas pousser beaucoup plus loin la batterie. On va installer tout de suite une 2S. On aura vu que ça fonctionne. Et on va pouvoir se faire des petites figures, je pense, plus facilement en 2S. Tac ! Allez, j'installe la batterie et on y retourne. Tac ! Donc, batterie 2S installée. On va retourner dans le profile, ici, et on va se mettre en Peak Profile 2. Bien sûr, à la fin de ma vidéo, vous aurez tout mon bêta pour pouvoir faire les mêmes réglages que moi. Donc, je reste en Raid Profile 2, bien sûr. Je ressors. Tac ! Et voilà, on est prêt. C'est parti. Donc, je ne vous ai pas dit mais la carte de vol, c'est une F411, Matek F411. Hop ! Et le VTX, c'est un 37 canaux. Hop ! En 25 milliwatts. Let's go ! Bon vol ! Héhéhé 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 ! Ça sent tout de suite la différence de puissance. Pratiquement pas de washout, je n'en ai pas vu. Petit split test sans problème. Petite feuille sans problème. Quelle pêche en 2S. Je ne vais pas trop loin parce qu'il y a des gens là-bas. Oh là là ! Il y a du répondant. Il n'y a pas de souci. Là, pour ceux qui se seront faits la main en 1S ou avec le premier Teeny Hawk, c'est vraiment l'idéal pour s'améliorer et pour pouvoir tenter d'autres choses. Excusez-moi, je ne parle pas beaucoup. C'est peut-être que je kiffe en fait. Bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît les amis. Moi, je prends bien mon pied. Allez ! J'ai failli arracher le fil du micro. Excellent. Allez, on va se poser. Tech ! Je ne suis pas loin. Yep, les amis, eh bien, voilà en ce qui concerne le petit Teeny Hawk S, vous l'aurez tous compris, bien largement aussi fiable que son petit frère, forcément, puisque c'est la même chose, mais un peu mieux. donc pour ceux qui veulent voler à l'extérieur avec un petit peu de vent ou qui veulent tenter des acrobaties, des figures qui n'y arrivaient pas avec le 1, eh bien là, c'est sans aucun souci. J'ai envie de dire, même en 1S, on y arrive. Perso, je valide largement ce petit Teeny Hawk S, voilà, qui ne faillit pas à sa réputation. Ce n'est pas lui qui va descendre IMAX, c'est clair, il est là et il est bien là. Donc moi, je le conseille pour les débutants ou pour les confirmés qui veulent s'éclater, que ce soit en indoor ou en outdoor. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Retrouvez tous les liens en description si vous êtes intéressés par ce petit appareil-là ou alors contactez-moi, bien sûr, vous le savez, dans les commentaires, sur mon email, sur mon Facebook. Je suis contactible, il n'y a pas de souci. Le petit concours est encore en route jusqu'à samedi, donc vous pouvez participer jusqu'à vendredi sans problème et moi, je fais le tirage au sort samedi pour gagner les DGI, Google, pensez-y, pour ceux qui n'ont pas encore participé. Donc moi, c'est tout pour aujourd'hui. Bientôt, des nouveautés encore pour vous. En attendant, moi, je vais me remettre une petite batterie et je vais retourner faire un petit tour. À la fin de la vidéo, mon Betaflight avec tous mes réglages, pensez-y et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Allez, viens, on va faire un tour. ! Sous-titrage ST' 501 !